La foi dans les moments difficiles, quand tout s'écroule autour de toi, quand tout est compliqué, quand tout est difficile, quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu ne sais pas où aller, qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois agir? Comment tu dois réagir? C'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Alors s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné, fais bien de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. N'oubliez pas la cloche de notification sur Youtube, vous ne pouvez plus rater aucune de mes vidéos. Alors, Abba Kouk chapitre 2 verset 4, on nous dit, Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droit, mais le juste vivra par la foi. En fait, il y a des moments quand tu es trop dépassé, quand le problème est difficile, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, que Dieu ne t'écoute pas, qui ne voit même pas tes problèmes, qui ne te voit même pas pleurer, qui n'écoute même pas tes lamentations, que Dieu est très éloigné de toi, il n'entend même pas tes appels au secours. Mais, en ce moment-là aussi, si tu restes tranquille, si tu restes en paix, si tu te connectes à Dieu, tu vas voir que le secours de Dieu vient, tu vas voir que Dieu a agi, tu vas voir que Dieu est avec toi. En fait, ce qui nous empêche de voir que Dieu a agi, que Dieu se manifeste, c'est que le plus souvent, on veut prendre la charge, on veut faire ce qu'on peut faire pour sortir de là, on veut aller appeler quelqu'un, on veut que quelqu'un réagisse, on veut que quelqu'un réagisse, on veut, on veut, on veut. Mais lorsque tu laisses Dieu au contrôle, quand Dieu prend le contrôle, il ne prend pas seulement le contrôle de la situation, c'est présent, il prend le contrôle du passé, du présent et du futur. Dieu ne prend pas seulement la situation de ton problème là maintenant, il prend le contrôle de tout qui t'entoure, au passé, le présent et le futur. Il prend soin de tout. Donc, tu vois, au lieu de prendre le contrôle, laisse le contrôle sur Dieu. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que Dieu nous apprend dans sa parole que, en tant que chrétien, nous devons vivre par la foi et non par la vue. Il nous est aussi enseigné que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous enseigne ainsi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en fait, nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu parce qu'elle est inspirée de Dieu. On doit la faire confiance, on doit la mettre en pratique avec cette certitude que lorsque nous faisons confiance en Dieu, lorsque nous faisons confiance à la parole de Dieu, c'est à Dieu qu'on fait confiance. Et le plus souvent, plus on fait confiance à la parole de Dieu, plus on met la parole de Dieu en pratique, notre foi va augmenter, notre relation avec Dieu va s'améliorer. Mais aussi, ça va nous apporter la paix et l'assurance dont nous avons besoin de patienter la réponse de notre papa. Et l'autre chose, c'est que la raison pour laquelle tu dois avoir la foi, c'est que tu ne peux pas expérimenter des grandes choses et les promesses de Dieu pour ta vie sans la foi. C'est pourquoi, il est écrit ça à la foi, il est impossible, il est impossible de plaire à Dieu. Aussi, Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1 que celui qui vient devant le tronc de grâce doit venir avec la foi. Si tu viens sans foi, n'espère pas que tu recevras quoi que ce soit de Dieu. Donc, tu vois que marcher par la foi, c'est vital pour toi. L'autre chose que tu dois faire, c'est que tu dois contrôler ta langue. Tu sais que la langue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, tout ce que tu prononces dans ta bouche, tout ce qui sort de ta bouche, ne fait pas sortir des choses négatives, des choses qui vont te décourager, les paroles de découragement, les paroles qui vont te rabaisser, les paroles qui vont te montrer que la situation est plus difficile qu'elle ne l'est en fait. Si tu marches dans la foi, aucune situation ne va te dépasser. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu te protège, qui peut te détruire? Si Dieu te garde, qui peut t'arracher de ses mains? Rien. Toutes choses concourent à ton bien. Mais parce que tu es enfant de Dieu, Dieu te dit de ne pas t'effrayer. Il est avec toi. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, de proclamer des paroles de foi chaque jour. Parce qu'en le faisant, nous plantons des sémences pour des fruits que nous mangerons dans le futur. Il nous est rappelé que pendant que nous nous attendons à Dieu pour un miracle dans notre vie, et bien que cela puisse prendre un long temps, nous devons être patients, sachant que les promesses de Dieu dans nos vies se réaliseront tôt ou tard. Cela veut dire que Dieu a prévu un temps pour toi et pour te donner ce dont tu as besoin. Il a prévu un temps pour ça. Ton rôle, c'est d'attendre dans le repos, attendre dans la paix, attendre dans la joie, attendre dans l'amour. Tu dois vivre dans une humilité, dans l'humilité. Tu vas vivre avec l'humilité, tu vas vivre avec la foi. Tu dois avoir la maîtrise de toi, le contrôle de toi, le contrôle de la situation. Et ce contrôle de la situation, cela ne vient pas par hasard. Cela vient de ta connaissance de Dieu et de ta connaissance de la parole de Dieu pour toi. Dieu t'a dit qu'il t'aime et qu'il t'aime comme la preneille de ses yeux. Il t'a dit qu'il t'aime comme plus qu'une mère aime son enfant. Il dit qu'il t'aime tellement que rien ne va te manquer. Jésus dit qu'il est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Jésus ne peut pas te promettre ça et ne pas te donner l'abondance. Et la parole de Dieu nous dit encore que Dieu fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. S'il peut faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi qui va te limiter? Donc, sois patient. Peut-être que ce moment-là, tu es en train d'attendre, mais je vais te dire que Dieu va le faire au bon moment. Pourquoi? Parce que Dieu va d'abord te former. Dieu va te préparer pour recevoir ce que tu attends. Il peut te donner ça au mauvais moment. Il ne veut pas que ça te nuise. Il ne veut pas que ça te tue. Il ne veut pas que ça te détruise. Il veut te donner ça au moment où quand ça va venir dans ta main, il est sûr que tu en prendras soin. Alors, fais-lui confiance parce qu'il te fait confiance. Il a dit qu'il sait qu'il te permet d'arriver dans ta vie parce qu'il sait que tu peux le supporter. Si tu ne peux pas le supporter, il n'allait pas le permettre d'arriver dans ta vie. Donc, si tu as fait confiance, fais-lui aussi confiance. Et si tu es béni, aime comment te partage pour bénir d'autres. Shalom.